... Donc j'ai la chance de faire cette présentation avec Bilal Raouli qui est à mes côtés, qui est manager after sales et knowledge management de Fnac Darty. Bilal, je te laisse te présenter peut-être plus en détail en quelques secondes. Très rapidement, bonjour à tous, merci à tous d'être ici. Merci à Jean-Christophe pour l'invitation et puis j'espère vous annoncer des choses disruptives et intéressantes. On va entrer dans le... Avant d'entrer dans le sujet, justement, je vais vous présenter OuiBilon, mais je crois que vous nous connaissez pour la plupart. Nous sommes une plateforme collaborative, donc, entre les marques et les clients. C'est-à-dire que notre métier, c'est de permettre aux marques de collaborer avec leurs clients. Nous gérons aujourd'hui à peu près 25 millions de Français pour plus d'une quarantaine de marques, dont vous voyez quelques exemples ici. La plupart ou la totalité ne sont que des grandes sociétés de produits et de services. Notre mission, elle est toute simple. C'est transformer vos bases clients en collaborateurs, en véritables collaborateurs, avec des éléments de base qui sont les performances d'une base client activée par OuiBilon. C'est un peu le coup de baguette magique. D'un seul coup, une base client va se mobiliser à 97% auprès de sa marque et on va avoir des impacts comme des taux de clics de 7% dans les emails de collaboration, des taux d'ouverture de 35% en moyenne, des réponses aux questions qui vont être échangées entre clients qui vont arriver en 25 minutes et on peut produire pour une base d'un million de clients un ordre de grandeur de 20 000 à 30 000 post-consommateurs chaque mois. Une fois qu'on a activé une base, qu'est-ce qu'on en fait ? On lui donne des missions. Et ces missions, elles peuvent être de plusieurs types. La création instantanée, évidemment, de communautés, la vente collaborative, la création de trafic SEO à la demande ou, comme on va le voir avec Bilal, la création d'un service client collaboratif. Avant de passer la parole à Bilal, qui est le cœur du sujet, juste quelques éléments factuels. Là, vous voyez la courbe de la progression SEO d'un de nos clients qui utilise SEO on demand, donc notre outil qui permet de créer le trafic SEO qu'on veut sur les thèmes qu'on veut. Vous voyez, là, on a commencé à créer du contenu avec eux en Q2 et la croissance est explosive. Mais le vrai sujet de la conf, c'est le suivant. Donc un exemple de mission client, le service client proactif. Bilal, je vais te passer la parole et je crois que tu as une annonce un peu choc à faire à notre public. Je te remercie, Jean-Christophe. Alors, vous pouvez le voir, on a décidé chez Fnac Darty que les clients devaient consommer mieux en gardant leurs produits plus longtemps. Ça, ça s'inscrit dans une stratégie qui est en place depuis le mois de juin et une petite vidéo très rapide qui va apparaître dans quelques secondes, mais juste, c'est exactement mon point. Pourquoi on veut faire ça ? Parce qu'au final, c'est bon pour leur portefeuille et c'est bon pour la planète. Donc je note que Fnac Darty est prêt à perdre des ventes parce que c'est mieux pour le client et pour la planète. On est dans un paradigme, on est dans un changement de paradigme et un paradoxe qu'il va falloir apprendre ou dans lequel il va falloir apprendre à vivre avec. En effet, Jean-Christophe. Une petite vidéo très rapide. Si c'est possible de l'avoir, deux minutes qui illustrent le Fnac Darty. Allez-y, allez-y, merci. Le groupe Fnac Darty, c'est le leader aujourd'hui en France de distribution spécialisée dans l'électroménager, l'électronique et l'éditorial. Ça représente plus de 750 magasins en Europe, 26 000 collaborateurs. Alors cette année, nous, nous avons fait deux choses. La première chose, c'est que nous avons mis en place un baromètre pour informer le public de la durée d'usage, la durée de vie et aussi pour indiquer quelles sont les marques les plus fiables. Et puis, nous développons un indice de réparabilité qu'on a expérimenté à travers le labo Fnac qu'on a mis en place aujourd'hui sur les ordinateurs portables. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est appuyé d'abord sur notre formidable expérience de SAV qui vient du groupe Darty. Et on a utilisé cette base-là pour voir quels étaient les appareils les plus fiables. Il y a une base de données énorme. Donc ce qui nous a permis de faire beaucoup d'analyses, notamment 600 000 interventions de techniciens du SAV Darty, mais aussi près de 30 000 enquêtes post-achat auprès de clients qui ont acheté des produits récemment chez Darty. On travaille depuis un an sur un projet qui est d'évaluer les ordinateurs sur leur réparabilité, c'est-à-dire la capacité qu'un client aurait à réparer un ordinateur. Cet indice de réparabilité, c'est quoi ? C'est un indice simple, qu'on veut être simple, qui permet de donner l'information au client avant qu'il achète un produit. Quel est le produit qui va être le plus réparable par rapport à un autre ? Et ça, c'est un des aspects qui peut permettre au client de choisir un produit plus qu'un autre. Cet indice de réparabilité va permettre de promouvoir les produits qui peuvent être réparés élément par élément. Ce qui veut dire qu'on n'aura plus à jeter 2 kg de matériel électronique, mais peut-être de ne jeter que quelques grammes. Et c'est ça le but final. Aujourd'hui, le groupe Fnac Darty souhaite s'engager dans une consommation plus responsable, plus durable, plus en phase avec ce qu'attend la société aujourd'hui. Donc ça, c'est une première étape qu'on fait pour nos clients. Par ailleurs, nous, on considère que la consommation doit être respectueuse de la planète et on souhaite donner toutes les clés à nos clients pour mieux consommer et acheter plus en accord avec leurs valeurs. Merci beaucoup. Alors, j'en profite simplement pour rappeler que hier, on a remporté le prix Entreprises et Environnement qui est décerné par le ministère de la Transition écologique et puis l'ADEME. Ça montre vraiment le positionnement du groupe sur ce sujet et sur cette problématique. Bilal, donc là, on voit bien qu'il y a un engagement sociétal. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été mises en place, mais d'après ce que j'ai compris, ce n'est que le début. Ça n'est que le début. Tu vas nous annoncer une autre rupture à l'instant ? Absolument, absolument. On avait chez Darty, depuis quelques années, beaucoup de documentation technique, beaucoup de connaissances en SAV. Et ça, c'était dans nos coffres forts. C'était un asset stratégique de l'entreprise. Et ce qu'on a décidé aujourd'hui, c'est de mettre cet asset stratégique de l'entreprise progressivement dans les mains de nos clients sur le site sav.darty.com. Ça veut dire que la totalité de la documentation technique était considérée comme un espèce de trésor ultra-soupir ? Complètement confidentiel. Et bien de la documentation partagée ? Absolument. Absolument. Et est-ce que ça... Voilà, je crois qu'il y a une autre rupture derrière tout ça, c'est que vous considérez que même ça, ça ne suffit pas et qu'il faut aller plus loin ? Complètement. On considère qu'il faut aller plus loin. On travaille de très près avec nos fournisseurs sur tous ces sujets techniques. Mais les personnes qui connaissent le mieux les produits, c'est vous, mesdames et messieurs, c'est moi, ce sont nous les utilisateurs. Et donc l'écosystème gagnant sur cette problématique, c'est le trio entre les experts d'arty, les fournisseurs et les clients. Et ces clients, d'après ce que tu m'as dit, tu en as besoin ou d'arty en a besoin pour accomplir sa mission, pour résoudre un problème clé, qui est un problème sociétal en fait, pratiquement ? Absolument. Tout d'abord, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place notre connaissance et de la mettre à disposition de tous. Mais le deuxième problème que nous avons, c'est que 50% des pannes peuvent être résolues par les clients seuls. Donc ça, ça signifie qu'il y a de véritables enjeux. Et comment on fait ça, Jean-Christophe ? Eh bien, l'idée, c'est qu'on mette à disposition, on regroupe nos clients sur un espace et cet espace, c'est la communauté. Et ça, ça va nous permettre, on le fait avec WeBilong, et ça va nous permettre de rendre nos clients acteurs de l'économie circulaire. Il y a 3 millions de clients, c'est ça, qui ont été rassemblés dans cette communauté ? 3,5. 3,5. Et qui échangent pour résoudre ces pannes entre eux, quitte à ce que ça vous fasse perdre du chiffre d'affaires, j'ai bien compris que vous visez bien au-delà, et ça marche, je crois. Alors, aujourd'hui, ces clients posent des questions, d'autres clients répondent, et ça marche. Et une petite slide, simplement, en 3 points, vous pouvez regarder les chiffres, 3 questions, 31 réponses. Ce sont des problèmes que vous et moi, nous avons, ce sont des problèmes d'utilisation. Un problème de machine à café où le café ne sort pas, il y a 17 personnes qui ont répondu. Un problème de lave-linge qui ne sent pas bon, vous en avez connu, moi aussi, ça arrive à tous, et là, il y a 7 personnes qui ont répondu. Et alors, le déshumidificateur, vous n'avez probablement pas acheté, mais on a Pauline qui a eu un problème là-dessus et il y a 7 personnes qui l'ont aidé. Est-ce que ces gens sont rémunérés ? Absolument pas. D'accord, donc on est vraiment dans l'empathie. On est vraiment sur le principe de la communauté, on est vraiment sur l'empathie, on est vraiment sur le partage et la collaboration parce qu'une des questions ou une des réactions que vous pouvez avoir, c'est est-ce qu'on va laisser nos clients seuls ? Eh bien, vous allez voir qu'en fait, on a une équipe d'experts qui est dédiée sur le sujet avec laquelle je travaille et qui vont interagir, collaborer avec nos clients, notamment en taguant en fait des questions et puis en identifiant les questions qui sont résolues et puis des réponses que nous, on juge pertinentes avec notre expertise. Nous, c'est un des points chez Wibilong, pardon, je m'assimile à Darty parce qu'on est très très proche de nos clients, comme vous l'avez compris. Chez Wibilong, c'est un point qui nous a frappé, Bilal, c'est que vous êtes peut-être un de nos premiers clients à véritablement entrer dans un marketing collaboratif, c'est qu'on n'est pas juste là, ce qui est déjà très bien pour produire du contenu, du SEO, de la vente, etc., c'est que vos équipes entrent véritablement en collaboration avec votre base client vu comme un partenaire et comme un collaborateur. C'est ça qui est frappant. Absolument, et ça, ça se fait tous les jours. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça, c'est suffisant ? Alors, et j'ai compris que là, vous montez encore la barre un peu plus haut, toujours dans une perspective d'intérêt général. Alors, absolument, ce que vous devez savoir, c'est qu'on a tous un problème. Vous, moi, c'est la planète. Et ce qu'on a observé, ce qu'on sait factuellement, c'est que allonger la durée de vie des produits de un an, c'est réduire de 15% les déchets en électroménager. Et ça, c'est une problématique qui nous concerne tous. Donc, on partage de la connaissance, on aide les clients à communiquer entre eux, ça, c'était les deux premières étapes, mais ce qu'on veut promouvoir, parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est ce qu'on fait, c'est le do it yourself. Et on a pris un exemple, un seul exemple concret, c'est l'histoire de Laurent qui a un problème avec sa machine à laver, où il y a un élément qui est à, il y a une pièce qui a changé. Donc là, on n'est pas dans la panne simple, on n'est pas dans l'utilisation, on n'est plus dans les 50 premiers pourcents, on est dans le vrai problème. Et ce qui s'est passé, c'est que, c'est arrivé à quelqu'un d'autre, ce problème. Lui, il a identifié une pièce détachée. Il a réparé son produit en modifiant cette pièce, en installant cette pièce détachée. Et il a donné la référence à Laurent sur la communauté. Et puis, il a aussi donné un site qui est pièce-toute-électroménager.com. Alors, est-ce que c'est censé me déranger ? Nous, on en vend des pièces, vous pouvez le voir juste à côté. Non, ça ne me dérange pas, parce que ce qu'on veut, c'est prolonger la durée de vie des produits. Vous n'êtes pas, vous pensez que vous ne pouvez pas le faire ? Alors, on va répondre à cette question, on va essayer de vous accompagner. mais on peut aussi intervenir chez vous. Je te laisse passer la slide. Ça veut dire que Fnac Darty, dans sa nouvelle stratégie, est prêt à laisser recommander des achats chez les concurrents, dès lors que ça contribue à son objectif global, d'accroître la réparabilité globale ? Chez Fnac Darty, on a un positionnement qui est très clair. La panne, c'est quelque chose qui a un impact très fort chez le client. On est capable de vous réparer en 24 heures, même après la garantie. Ça, on le sait le faire, ça fait 60 ans qu'on le fait, on n'a pas de problème. Par contre, il y a une partie de la population, et c'est ce que je montrais, qui est dans une démarche de le faire soi-même. Et nous, on veut donner à ces gens-là le moyen de le faire. Et là encore, on ne les laisse pas tout seuls, nos clients. On les accompagne. Je vous montre tout de suite comment. On le fait avec des tutos. Des tutos qui peuvent être faits, qui partent toujours de la problématique du client. « Que se passe-t-il ? » Et là, on est dans le cas d'un lavage qui ne vidange plus. Et on a une personne qui s'appelle Julie RT6 qui a rédigé un début de tuto et en collaboration avec nos équipes, on a structuré ça et on le met sur ce site-là. Donc, l'un des moyens, la panne, c'est l'issue, c'est la réparation, c'est la finalité. L'un des moyens de prolonger la durée de vie des produits, d'agir sur ces 50 derniers pourcents, c'est une meilleure utilisation du produit un meilleur entretien du produit. Et ça aussi, ça passe avec le tuto. Donc, ça veut dire que votre stratégie, moi, qui j'ai trouvé vraiment bluffante, c'est de permettre à l'ensemble des utilisateurs français d'électroménager et de produits techniques de réparer leurs produits pour allonger leur durée de vie dans une logique de durabilité, même si ça ne génère pas de chiffre d'affaires pour directement, parce que j'imagine que derrière, évidemment, le but, c'est d'attirer le plus de monde possible vers cette plateforme qu'on gère avec vous, même si ça ne génère pas de chiffre d'affaires pour Fnac Darty. C'est un paradoxe avec lequel, je vous le dis, nous touche, nous devons apprendre à vivre. On n'a plus le choix, on est en crédit par rapport à notre planète, donc il va falloir y aller. Ce qu'on a réussi à faire avec WeBelong, c'est le Wikipédia du SAV. Parce qu'on veut permettre à nos consommateurs de mieux entretenir leurs produits, on veut leur permettre de mieux utiliser leurs produits, et ça, parce que c'est eux qui ont la connaissance, ce sont nos clients, ce sont vous qui avez la meilleure connaissance de l'utilisation des produits en leur permettant de collaborer et d'échanger ensemble. Donc là, il y a le volet business, puisque à la fin on est là pour faire du business, l'objectif, j'imagine, c'est que ce Wikipédia de la réparation attire le maximum de prospects français électroménagers et que finalement, à la fin des fins, ils achètent chez vous. Alors bien, en effet, c'est une base qu'on a fait pour, enfin, c'est une interface, une plateforme qu'on a fait pour nos clients, mais on n'a pas 100% du marché, donc vous pouvez très bien avoir acheté votre machine à laver chez Boulanger ou sur Cdiscount, trouver votre réponse. Est-ce que vous reviendrez chez nous peut-être demain ? Est-ce que vous avez trouvé la réponse quand vraiment les plus réparables ? C'est le pari qu'on prend. Voilà, et ça se traduit donc par le trafic SEO qu'on bâtit autour de cette plateforme avec toi. Je crois que tu voulais ajouter un dernier point. Un tout dernier point, juste un petit dernier point avant de, sur cette conclusion, c'est que nos clients, ils sont vivants, ils sont comme vous et moi. Et ce qu'on a décidé de faire chez nous, c'était de les incarner. et avec une petite BD, c'est quelqu'un de chez moi, qui est technicien expert et qui sait aussi faire un petit peu de dessin. Et ce qu'on a décidé de faire, c'était d'illustrer en fait des situations de vie. Il nous a fait une proposition. Alors pour tous ceux qui ont un Dyson, le petit bouton power qui se trouve sur votre Dyson fait passer votre batterie de 40 minutes à 7. OK ? Et ça, c'est peut-être pas la bonne utilisation qu'il y a à voir. Et ce qu'on a décidé avec Ralph, c'était de l'illustrer. Il nous a fait une proposition. Moi, je trouve ça plutôt cool. Alors vous aussi, peut-être, vous pouvez faire des propositions sur notre communauté et puis rejoindre les 3,5 millions de personnes qui s'entraident déjà. Merci Bilal. Moi, ce que je trouve frappant dans le slide précédent, c'est que dans le cas de la collaboration entre les employés de la partie service client de Darty et les clients, il y a une telle empathie qui est née que cette bande dessinée est apparue avec des personnages et qui va être diffusée maintenant comme moyen de promotion de la communauté sur le... Absolument. C'est exactement ça. Ils seront pertinents pour le faire. C'est exactement ça. On se retrouve tous sur cette famille avec cette maman, ce papa, ces enfants, ce vice qui volent dans les airs. Et ce qu'on veut, c'est aussi distiller un peu de messages, de conseils, d'entretien, comme je viens de vous le faire, aussi par ce biais-là qui est un biais un petit peu fun. Très bien. En termes de SEO, tu peux nous donner des éléments sans donner des valeurs absolues mais les croissances sont fortes ? Sur la dernière année, on a fait 35%, ce qui est très très fort parce qu'on n'a pas eu d'action majeure sur le site. Donc ça ramène du trafic naturel. On n'a pas d'action de pub là-dessus. Ce que je peux aussi vous dire, c'est qu'on a des gens qui reviennent assez fréquemment, des gens qui viennent dans un premier temps pour prendre une information et on observe aussi que ces gens s'intègrent à cette communauté. Donc ce n'est pas que des clients d'Arti que je suis venu chercher, c'est aussi des gens qui adhèrent au concept. Merci Bilal. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Notre intention, vous pouvez le voir en visitant la communauté, ce n'est pas de monétiser ce trafic aujourd'hui. Notre intention, c'est d'augmenter ce trafic, c'est de le maximiser, c'est que les gens rejoignent cette communauté, s'entraident et c'est de prolonger la durée de vie des produits, pas de faire de la monétisation de trafic. Peut-être un élément de réponse, parce que... Je vais peut-être donner une clé, parce que Bilal donne une partie de la réponse, mais si je suis un client qui a acheté son lavelin chez Amazon, je peux venir sur le site communautaire de Darty, trouver des réponses, faire réparer, demain, souscrire à Darty+. Absolument, aujourd'hui, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que si vous avez acheté votre lavelin sur Amazon, tu vas trouver la réponse chez moi. L'impec business, est-ce que je peux le quantifier aujourd'hui en me disant cet achat, j'ai fait un autre achat chez Darty parce que j'ai trouvé une réponse pour réparer mon aspirateur ou ma machine à laver, je ne peux pas te donner ces éléments-là aujourd'hui. La communauté a démarré en septembre pour mémoire. Nous, on estime que, je vais juste répondre à cette question-là, nous, on estime qu'un produit, il est réparable tant qu'il y a une pièce détachée. On a le savoir-faire pour le faire. On a nos techniciens qui se rendent, on a 1,5 million d'interventions à domicile par an. Nos techniciens, ils se rendent chez les clients et ils réparent. Si celui-là, à la fin, en effet, c'est le rachat, écoute, c'est très bien, je ne fais pas m'en plaindre. On est en plein exemple de marketing collaboratif en réalité, de long terme, et c'est ça qui nous a vraiment bluffé sur la stratégie Fnac Darty, dire que la démarche sur laquelle on est, dans un an, je pense que une fois sur deux, quand vous taperez une requête sur l'usage ou la réparation de biens électroménagers ou high-tech, vous tomberez chez Darty. Et dans 2-3 ans, ça sera 3 fois sur 4. En complément, Jean-Christophe, on a eu un débat assez long avant sur la communauté, il y avait un petit, on a commencé avec un bouton qui redirigeait vers le site de vente. On l'a enlevé, ce bouton. on n'a pas de bouton, on n'a pas de lien direct sur un produit qui se commercialise sur le site de Darty.com. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de Castorama qui est aussi sur ce segment-là ? Je pense que Castorama a pris aussi le taureau par les cornes et a décidé de se positionner sur ce segment-là et je le partage. La question, elle n'est pas est-ce qu'on peut faire du business ? Aujourd'hui, tout le monde veut faire du business. Le point, il n'est pas là. Le point, il est que si on fait du business de manière irresponsable, dans quelques années, pour vos enfants, pour vos arrières-enfants, pour les miens, il n'y aura plus de business à faire. Donc, je rejoins cette catégorie-là. Vous avez parlé, je trouve très bien l'indice de réparabilité, mais est-ce que vous couplez ça à un indice genre MTBF ? Est-ce qu'acheter quelque chose de réparable qui tombe moins en panne que les trucs qui tombent en panne plus souvent, mais qui sont vachement bien réparables, comment on fait le choix ? C'est intéressant ce que vous dites. Alors, on le fait pour deux raisons. Premièrement, on a publié le baromètre du SAV. Et ce baromètre, en fait, il vous prend catégorie par catégorie les trois marques qui sont les plus fiables, basées sur, comme l'a dit l'agent Diversone de la Charris Interactive sur 600 000 cas. Donc, on distille l'information de cette manière-là. Nous, on ne veut pas orienter le client sur une marque ou sur une autre. Ce qu'on veut, c'est que les marques avec les indices que l'on publie, que les fournisseurs transforment leur manière de fabriquer les produits. Donc, mon point, il est de donner, notre point, notre stratégie, c'est de donner le maximum d'informations possibles à nos clients à eux de décider. dit différemment, vous voulez devenir tiers de confiance. Excuse-moi, Jean-Philippe. Je t'en prie. C'est exactement ça. On devient tiers de confiance. C'est la position que nous avons. Parfait. Merci. Bonjour. J'ai une question vis-à-vis de l'utilisation de cette communauté. On voit que vos consommateurs créent énormément de contenu sur le web autour du SAV. Est-ce que vous pouvez ou est-ce que vous les mobilisez déjà sur d'autres aspects ? Alors, oui, Darcy est une très grande entreprise, donc il y a d'autres personnes qui s'occupent de ça. On les mobilise sur tout ce qui va être unboxing de produits, mais je vais laisser Jean-Christophe répondre un peu mieux à cette question. Donc là, tu fais référence à la partie avant-vente, c'est ça ? Absolument. Oui, puisque la création de services clients collaboratifs, c'est une des missions, même si c'est une énorme mission en l'occurrence, qui est affectée à la communauté des clients d'Arty. L'autre mission, c'est de générer d'abord du trafic SEO sur les fiches articles, puisqu'on distingue l'activité des clients en tant qu'avant-vendeurs et en tant que fournisseurs de services clients, comme on vient de le voir ici. Donc, un, générateur de SEO sur les fiches articles et deux, d'aide à la conversion directement dans les fiches. Il faut savoir que là, on est sur une base de 3,5 millions qui devrait s'accroître normalement jusqu'à 10, 15 millions, parce que l'idée, c'est qu'à la fin des fins, l'ensemble des porteurs de cartes d'Arty soient présents dans la communauté. Donc, si je prends un taux de, je crois que votre taux de création de contenu doit tourner autour de 3% chez vous, avec 10 millions de clients en base, on peut créer 300 000 postes avant-vente ou après-vente par mois. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de prendre la part de voie qu'on veut sur les thèmes qu'on veut en tant que Fnac d'Arty dans Google et ça extrêmement rapidement. Et ça nous permet aussi de créer du contenu beaucoup plus vite que nous, on était capable de le faire par le passé en gardant ça dans un coffre-fort. En se basant simplement sur la connaissance de nos techniciens, sur les rapports qu'on avait avec nos fournisseurs, le fait de permettre à nos utilisateurs de créer ce contenu collaboratif, d'être en collaboration avec eux, ça augmente notre scalabilité. Y a-t-il d'autres questions ? Bilal, il ne me reste plus qu'à te remercier. Oui, merci à tous les deux. Merci Jean-Christophe, merci Bilal. Et voilà. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements